Bonjour à tous, c'est Isté, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez bien digéré tous les bons poissons d'avril qu'on a dû vous fournir la veille. Mais rassurez-vous, aujourd'hui je reviens avec des annoncés, des infos totalement vraies, de quoi bien digérer, grâce au fameux Stadia Break, votre rendez-vous plaisir afin de croquer toutes les bonnes news Stadia de la semaine. Allez, on se retrouve après l'intro pour parler de tout ça. Et on commence par la news la plus importante de la semaine. En effet, comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, les jeux Stadia Pro du mois d'avril sont maintenant disponibles. Vous pouvez dès à présent déverrouiller sans frais supplémentaires Chicken Police Panty Thread, Ys IX Monstrum Nox, City Legend, Deliver Us The Moon, World War Z Aftermath. On a le droit à de l'enquête policière sombre mais loufoque, à du jeu de rôle japonais culte, ou encore à du jeu narratif d'aventure en apesanteur ou en déglingage de zombies en tout genre. Il y en a pour tous les goûts et c'est ça qu'on aime sur le catalogue Stadia Pro. A noter que World War Z Aftermath sera disponible d'ici quelques jours et que Deliver Us The Moon a été retardé à la dernière minute à une date non communiquée. On vous tient bien sûr au courant si on a plus de nouvelles. On continue avec une très bonne nouvelle comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines. Team 17 ou Team 17, on va faire un petit peu les chauvins, est officiellement un partenaire Stadia et a le privilège de tester en avant-première les low-porting tools mises en place par Google pour grandement faciliter la vie aux développeurs qui veulent porter leur jeu sur Stadia. On le savait en marge de cette annonce, Overcooked All You Can Eat et Golf Is Your Friend étaient les deux premiers jeux prévus dès le mois prochain sur la plateforme. Et bien visiblement ce n'est pas fini, l'éditeur a annoncé il y a quelques jours sur Twitter que Worms WMD allait également faire partie du voyage. Comme on dit, jamais 203, donc une excellente nouvelle pour un excellent jeu multijoueur où on pourra bien se marrer. Et bien sûr la nostalgie des plus anciens d'entre vous devrait ressurgir. Maintenant fermez les yeux, imaginez que vous êtes en pleine seconde guerre mondiale, imaginez que vous êtes encerclé par des zombies. Non on ne parle pas de World War Z Aftermath mais bien d'un autre jeu Project Z. Un jeu de tir à la première personne qui se veut immersif et horrifique tout en incluant quelques éléments de survie. En effet vous devrez construire votre propre abri si vous voulez disposer d'une zone sécurisée au milieu de ce monde cauchemardesque. Il faudra également utiliser l'artisanat pour améliorer votre équipement et survivre. La campagne de Kickstarter débute le 29 avril et les développeurs ont annoncé que Stadia allait être une des plateformes présentes dès le départ. Ça fait plaisir et on a hâte de découvrir plus sur ce jeu. Ça montre également que la communauté Stadia est capable de faire de grandes choses et sur ce point on peut être vraiment fiers de nous. Parlons d'inosaures maintenant et parlons surtout d'Instinction. Oui c'est pas très simple à dire, un jeu très ambitieux développé par HBAN Interactive. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez sans doute déjà entendu parler de ce jeu de tir qui a pour ambition de propulser le joueur. Dans un monde ouvert rempli de dinosaures à mi-chemin entre un Jurassic Park pour le cinéma et Dino Crisis l'ancienne licence de Capcom qui a connu un grand succès à l'époque de la PS1. Les développeurs néo-zélandais ont annoncé cette semaine sur Twitter avoir reçu un important soutien financier qui a totalement bouleversé leur plan. Le jeu est donc repoussé à une date qui sera communiquée ultérieurement et surtout le soutien permettra d'accompte totalement leur vision et de viser encore plus haut. Bravo en tout cas les gars et maintenant on n'a plus qu'à attendre et on a hâte. On termine ce premier Stadia Break du mois d'avril avec une news qui ravira les fans de Battle Royale et plus exactement de PUBG ou Player Unknown Battleground pour les plus anglophones d'entre nous. Le jeu qui a initié la mode des jeux compétitifs à grande échelle souffle sa cinquième bougie cette année. Et pour l'occasion les développeurs ont dévoilé une roadmap des mises à jour prévues dans les prochains mois. Nouvelles armes, nouvelles maps mais aussi une refonte d'anciennes maps et d'anciens modes de jeu sont au rendez-vous. Le jeu risque de connaître pas mal de changements bienvenus suite à son passage récent en free-to-play et ça c'est bien cool. On se retrouvera sur le terrain pour découvrir tout ça. Et voilà que s'achève ce nouvel épisode du Stadia Break. Un épisode qui laisse présager que du bon pour le futur de notre plateforme. Bien sûr on attend des confirmations et encore plus d'annonces mais Stadia continue son petit bonhomme de chemin pour notre plus grand plaisir. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, un commentaire à la fin de la vidéo et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le Discord. Vous retrouvez tous les liens dans la description. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada